Mère ou la mutation de la mort Chapitre 8 La sortie de la deuxième trame ou le corps nouveau Mais comment cette nouvelle façon d'être pourrait-elle faire une nouvelle matière ? Le corps est mu d'une autre façon, il sait d'une autre façon, il agit d'une autre façon, mais il est opaque de la vieille façon Il digère comme tout le monde, respire comme tout le monde Et même si son cœur obéit à d'autres lois, sinon il serait déjà mort vingt fois C'est tout de même un cœur qui pompe du sang dans les veines Même si l'usure est arrêtée, c'est un sursis au milieu de la mort Ce n'est pas la prochaine espèce, c'est la vieille espèce améliorée Les généticiens s'imaginent peut-être qu'en remagnant ou changeant l'ordre des molécules Ils produiront par chance un autre être Mais si tel est vraiment leur espoir, ils se trompent Ils produiront des monstres, des caricatures Ou peut-être des super-cerveaux améliorés, s'ils tombent juste Mais ce seront des variantes de la même chose Ce sera tissé de la même substance On peut mettre ensemble les molécules de Napoléon, de Shakespeare et de Dante Ce serait amusant à voir Mais ce sera de l'homme tout pareil Peut-être pire Ce qui suit l'homme se produit peut-être, certainement, à partir de l'homme Mais avec un élément qui n'est pas de l'homme Un élément nouveau qui fait toute la différence Et dans quels gènes, quelles molécules iront-ils le chercher, cet élément nouveau Nous pensons toujours au développement des espèces comme une série continue Mais ce sont des espèces de la même espèce animale La prochaine espèce n'appartient pas au règne animal Ce n'est pas une variante C'est autre chose Un nouveau saltus évolutif Comme celui qui sépare le végétal du minéral Ou l'animal du végétal Un prochain règne Une autre matière issue de la même matière éternelle Peut-on imaginer un être qui sera fait d'une matière aussi différente Que peut l'être la matière du granit De la matière de la rose Ou de celle de la libellule Quelque chose qui n'est ni du végétal Ni du minéral Ni de l'animal C'est impossible Dira-t-on Ça n'entre pas dans les compositions existantes Ou alors Ce sont des corps de fantaisie Des apparitions célestes Et tout le calendrier ésotérique Mais nous parlons de matière, n'est-ce pas ? Nous ne parlons pas de miracle À moins que ce ne soit le miracle de la matière Le mental physique, disait Sri Aurobindo Vient toujours tracer sa ligne invariable du présent Et pas plus loin Et quand la ligne invariable du présent est démolie et dépassée Il dresse une autre ligne et s'écrit pas plus loin Si un être élémentaire doté d'un mental physique S'était trouvé présent aux différents stades de l'histoire de la Terre C'est exactement ce qu'il aurait dit Quand il n'y avait que la matière et pas de vie Si on lui avait dit que, bientôt, la vie naîtrait sur la Terre Dans un corps de matière Il se serait écrié Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est impossible Ça ne peut pas se faire La vie n'est possible que dans un corps subtil Elle n'a jamais existé Et elle ne s'incarnera jamais dans la matière grossière Quoi ? Cette masse d'électrons, de gaz, d'éléments chimiques Ce tas de boue et d'eau et de cailloux et de métaux inertes Comment allez-vous tirer la vie de là-dedans ? Est-ce que les métaux vont marcher ? Est-ce que la pierre peut vivre ? Unpublished letters Et maintenant que la vie seule existe Et pas de survie Est-ce que ces corps d'ADN Et ces alvéoles pulmonaires Et ces exquises cellules grises Vont jamais vivre autrement Que dans le bon air du bon Dieu Un peu pollué, le bon air Et dans une matière palpable Enfin raisonnable Ce n'est pas possible Il faut monter au ciel Mais comment ça se fabrique Cette autre matière ? A quoi ça ressemble ? Elle ne va pas tomber du ciel, non ? Une manière d'être Nous approchons de la partie la plus mystérieuse De la grande forêt de mer Et pourtant Nous sentons que ce doit être si simple Elle ne connaissait pas le chemin Elle marchait C'est tout Elle disait J'ai vu ça J'ai senti ça J'ai eu cette expérience Et ça semblait sortir de n'importe où Aller n'importe où C'était le fait, oui Mais le fait de quoi ? Il y avait des milliers de faits De quelque chose Qu'on ne savait pas nommer Ni définir Ni coudre ensemble Quand le bébé grandit Il y a ce jardin Entre guillemets Des pierres Des herbes Des tas de trucs innommables Et innommés Qui sentent Vivent Arrivent Et puis quoi ? C'est longtemps après Que cela fait un jardin Et quelquefois Nous nous plaignions À mer Encore en 1972 Un an avant Le bout du jardin On ne comprend pas Très bien Le chemin que l'on suit Disions-nous Moi Je ne le comprends pas Du tout Alors Simplement Et elle ouvrait les mains En un geste d'abandon Ce n'est pas facile Alors Si le lecteur croit Que nous voulons Démontrer Quoi que ce soit Il se trompe Nous voudrions seulement Comprendre ce jardin Nous ne savons même pas Où il va Ce que c'est C'est peut-être Le nouveau monde Mais en attendant C'est très bizarre Un jour de 1970 Un matin Simplement Mère a remarqué J'ai l'impression Qu'il y a une partie Qui essaie De se former Dans le corps C'est-à-dire Une manière d'être Des cellules Qui serait Le commencement D'un nouveau corps Quand ça arrive C'est une bizarre sensation Une bizarre sensation Le corps lui-même Le corps lui-même A l'impression De mourir Quelque chose Il ne sait pas Ce que c'est Ce n'est qu'un état De foi Très intense Qui fait Qu'on peut Le supporter Comme si l'un Était changé En un autre Comme si ce qui est C'était en train D'essayer De changer En quelque chose D'autre Mais ça C'est C'est pénible Quelque chose De tout à fait Nouveau Tout le mystère Est là Une manière D'être Des cellules Qui serait Le commencement D'un nouveau corps Comment Une manière D'être Peut-elle Former Un corps Évidemment Il y a une manière D'être Qui fait un lézard Une manière D'être Qui fait une fleur Un homme Qu'est-ce qui fait Un lézard Après tout Là Au début C'est toujours Ce fameux début Cette première fois Que Nous arrivons Après coup Alors C'est très simple Nous disons C'est très simple Ça s'enroule Dans des petites molécules De protéines Suivant tel schéma Et si on dérange Le schéma Ça ne fait plus De lézard Ça fait Ça fait quoi ? Qu'est-ce qui a fait Que ça s'enroule De cette façon Que ça a voulu S'enrouler De cette façon Et pas d'une autre Alors on dit La nature C'est très commode Ou l'évolution C'est très simple Mais Où est-elle Cette dame-là Ou ce monsieur-là Ce quelque chose Qui a voulu À moins de penser Que rien a voulu Quelque chose Ou que rien A voulu N'importe quoi Ou le bon Dieu Peut-être Nous avons toujours L'impression Que les savants Transportent le bon Dieu En cachette Sous leurs molécules Gréco-latines Alors quelque chose A voulu Il faut vouloir Pour faire Bon sang Ou il faut voir Pour faire Ou il faut être Quelque chose Dans le bébé Ce sont les parents Qui poussent Mais dans le globule De gélatine Inorganisée Il faut bien Qu'il y ait Quelque chose Qui pousse Si on dit La vie On transporte encore Le mystère Sous une autre trame Quelque chose Qui tend De vers Quelque chose Ça veut dire Un être Une conscience De soi Même si ça ne ressemble pas A nos superbes cogitations Une manière De vibrer Ou de tendre Qui se sert Des moyens du bord Pour enrouler Ou secréter Son existence Si on dit C'est le soleil Et les acides aminés Et les bombardements Particulaires Plus un certain nombre De degrés centigrades Autant dire Que c'est la prison Qui a fabriqué Le prisonnier C'est une science De prisonnier Même ces acides aminés Ont voulu Quelque chose Ils sont Une manière De vibrer Une manière D'être Nous ne faisons pas De philosophie Et nous nous moquons Tout à fait De la philosophie Nous n'avons pas besoin D'être marxistes Ni même spiritualistes Nous essayons De comprendre Le phénomène Le phénomène C'est celui D'un corps Ou plus exactement De cellules D'un certain corps Qui ont perdu Leur habitude D'enrouler D'enrouler Tels que Le mental physique L'a fixé Dans ses rayons Mais qui n'ont pas perdu Leur habitude D'être Être Être Ça veut dire Battre Vibrer Tendre Peut-être Vouloir Mais sans très bien savoir Ce que ça veut Ni où ça va En somme Se forme un corps Peut-être Peut-être avons-nous Parcouru Cet énorme circuit D'enroulement À travers L'évolution Pour arriver Au moment Où Formé Individuellement Conscient Individuellement Nous pouvons toucher Le secret Du début Le ressort Du début L'énergie Ou la matière Ou l'être Du début Ce qu'il y a Pur Sans Toutes Les béquilles Évolutives Qui nous ont porté Jusque là Alors On passera De la science Des béquilles À la science D'être De la science De nos vieilles Prisons Successives À la science De la liberté Ce serait Une science Bien intéressante Pour une fois La sortie De la deuxième trame Ici Nous en sommes Réduits Au fait Bien que nous ne sachions Pas toujours Le fait De quoi C'est-à-dire À l'expérience De ces cellules Pures Telles Que mère Essayait De la balbutier Et il y a Tant d'expériences Parfois Presque Contradictoires Mais probablement Pas plus Contradictoires Que les herbes Et les cailloux Ne contredisent L'étang du jardin Seulement On ne connaît pas Très bien la relation Parce qu'on ne connaît pas Le jardin Le phénomène Qui semble Se répéter Le plus souvent Au début C'est un état De fluidité Cellulaire Ou de la conscience Cellulaire C'est-à-dire Que Le principe D'amalgamation De ces cellules La vibration Normale Qui les relie Qui a fait un jeu En forme d'homme Ou de lézard Le quelque chose Qui se répète Semble Se dissoudre C'est comme S'il y avait Une dilatation Une dilatation Et comme Quelque chose Qui a tendance A vouloir Se fondre C'est une impression Très Très Forte Et alors Cela produit À travers Les cellules Une puissance De vibration Extraordinaire Quelque chose Qui est tout à fait Disproportionné Avec le corps humain Formidable Qui passe Comme cela Cette vibration C'est justement Notre mystère On dit que c'est La vibration Supramentale Mais nous aimerions Bien savoir Ce que c'est Que ce Supramental Là Alors Quand ça arrive Et que je regarde Il y a des gens Qui fondent Pas beaucoup Très peu Mais il y en a Qui sont Épouvantés Qui se lèvent Et qui se sauvent Et en effet Quand on sentait Ça Passer C'était un peu Redoutable Mais redoutable Probablement Parce que c'est Tout à fait Inaccoutumé Pour un corps humain Une vibration Si étrangère À sa substance Que c'en est Presque menaçant Il suffit D'arrêter L'activité Extérieure Mais Deux ou trois Secondes Une ou deux Minutes Tout au plus Pour que le corps Se sente Flotter Flotter Comme cela Flotter Et on voit Une immensité Comme un océan De cette conscience Vibrante Lumineuse Dorée Puissante Et là-dedans Ça flotte Et nous nous demandons Si ce n'est pas cela La matière primordiale Le quelque chose Que chacun et chaque espèce A enroulé Canalisé Concrétisé Ou fossilisé A sa manière La substance La substance Première Du monde La vibration D'où dérivent Toutes les autres Vibrations Où dans Toutes les autres Vibrations Sont un diminutif Une déformation Ou une formation A la taille Du flagellet Ou du lézard Ce que nous appelons Matière C'est une manière D'enrouler Ou d'emprisonner Ça Et il y a Tous les degrés Possibles Dans la matière Alors Qu'est-ce qui va Se passer Dans un corps Qui se laisse Traverser Par ça Purement Est-ce qu'il va Se dissoudre Ou Emprisonner Entre guillemets Ça D'une autre manière Quel peut être Le nouveau principe D'amalgamation Si tenté Qu'il soit possible Les débuts De l'expérience Sont très inquiétants Pour le corps Cette dilatation C'est tout à fait Comme une dissolution Il n'y a plus du tout De jeu Corporel Qui répète Sagement Sa petite vibration Coagulatrice Cette incessante Invisible Trépidation Qui fait Que ça tient Ensemble Comment garder La forme Sans Qu'il y ait D'ego C'est ça Le problème C'est justement La courbe Si intéressante De ce qui se produit En ce moment Il y a des moments Où l'on a l'impression Que tout Tout Se dissout Se désorganise Et J'ai bien vu Au commencement La conscience Physique N'était pas Suffisamment Éclairée Et alors Quand ces préparations Intérieures Se faisaient Elle avait l'impression Que oh Ce doit être Cela Qui annonce La mort Et puis Petit à petit Est venue La connaissance Que ce n'était pas Du tout cela Que c'était seulement La préparation Intérieure Pour être apte Et au contraire Alors La vision Très claire De cette plasticité Si particulière Cette souplesse Si extraordinaire Qui Si elle était Réalisée Et évidemment L'abolition De la nécessité De la mort C'est à dire Un état Qui est Inconnu On peut dire Pas réalisé Physiquement Plus rien N'emprisonne Le courant Alors Il n'y a évidemment Plus aucune raison De mourir Parce que C'est la prison Ou le durcissement Du courant Qui fait La nécessité De la mort Mais comment Tenir Debout Dans cette Plasticité Là C'était Le problème De mer Pendant des mois Et des mois Et dans Une certaine Mesure Cela continuera D'être Le problème Jusqu'au moment Où quelque chose De nouveau Se formera Dans le corps Une nouvelle Sorte De solidité Souple Comme elle disait C'est la transition Qui était difficile Spontanément C'est-à-dire Laisser à ses vieilles habitudes Et manières d'être C'est très difficile Pour le corps Cela donne une organisation intérieure Qui ressemble Beaucoup à du désordre C'est difficile N'est-ce pas ? Les problèmes Se posent Tout le temps Pour tout Tout Il n'y a pas Une activité du corps Qui ne soit mise en question Par ça Cette fluidité Manger devient un problème Dormir devient un problème Parler devient un problème Tout est un problème Le processus n'est plus le vieux processus Ce n'est plus comme c'était Mais comme c'est Ce n'est pas devenu une habitude Une habitude spontanée C'est-à-dire que ce n'est pas naturel Ça demande que la conscience Veille constamment pour tout Même pour avaler un déjeuner Oh ! C'est une difficulté Il faut maintenir Par une espèce de concentration consciente Un état Une manière d'être Qui n'est pas naturel Selon l'ancienne nature Mais qui est évidemment La nouvelle manière d'être Mais c'est presque un travail Herculéen Cette nouvelle manière d'être C'est tout d'abord C'est tout d'abord presque Une manière de ne pas être Parce que être Ce sont toutes les vieilles habitudes d'être C'est quelque chose qui Naturellement N'a plus de centre particulier Plus de prison C'est répandu partout Le corps sent les forces qui viennent Mais il ne sent même pas que ça passe Ça passe au travers Sans À travers quoi ? On ne sait pas Très inexistant Et alors S'il y a un commencement de conscience De soi Ou de quelque chose C'est tout à fait désagréable Un malaise Un malaise Inexprimable Ça n'a pas de limite Tu comprends Et mère désignait son propre corps C'est ça qui est curieux Il y a un phénomène par exemple Parmi beaucoup d'autres Un phénomène curieux Je n'ai pas l'impression que je mange N'est-ce pas ? Et alors il n'y a pas la conscience De mettre les choses dans la bouche Et d'avoir à les avaler Non C'est quelque chose Qui est à la fois En moi Et dans la nourriture Ce n'est pas comme quelque chose Qui entre C'est comme quelque chose Émer Dessiné comme une circulation De force dans l'air Quelque chose Qui se développe Qui est libre De se développer Et alors ? Alors c'est bien Mais dès que je deviens Consciente De la vieille conscience Qui est de manger De goûter de la nourriture De la mettre dans la bouche C'est difficile J'ai toutes les peines Du monde À ne pas avaler De travers Il n'y a plus du tout La sensation De ça à travers quoi Ça à travers quoi Le divin passe Non C'est immobile Et inexistant Ça n'a pas conscience De soi-même Ça a seulement conscience De l'action divine Comme ça Alors tout va bien Et dès qu'il y a seulement Une simple impression De la chose Qui passe à travers Alors vient le malaise Tiens Je pourrais dire Ça a l'air d'être De la littérature Mais dans un certain état Dans cet état Où il ne se sent plus Où il n'y a plus Que la conscience Du divin C'est le sens D'une immortalité De l'éternité Et s'il y a La moindre sensation De quelque chose Dans quoi Le divin Se manifeste Cela devient Absolument Le sens De la mort On redevient mortel Immédiatement On retombe Dans la prison On enroule La mort Tout de suite C'est devenu Un état Très aigu Ajoutait-elle Et cela Allait devenir De plus en plus Aigu S'il y a La moindre chose Fini Je ne peux plus avaler Ou je ne peux Même plus respirer On a l'impression D'une vie Qui s'apprête A dépendre D'autres choses Que des conditions Ordinaires Et les autres Conditions Ne sont pas Encore là Il n'est pas Habitué Et alors C'est ce transfert De l'un à l'autre Qui crée Une difficulté Perpétuelle C'était une sorte De paradoxe Constant Pour tout Une contradiction Radicale Dangereuse A chaque minute Au fond Entre l'état De vie Et l'état De mort L'état Nouveau Et le vieil État C'est une chose Incroyable Ou la vraie conscience Ou le sens D'un danger Imminent Et général Tu comprends Tout Manger Prendre son bain Est un danger C'est comme Si on montrait au corps Dans toutes sortes De circonstances D'innombrables Circonstances Comment On va vers la mort Et comment On va vers la vie Tout Tout Toutes les parties Du corps Toutes les organes Toutes les activités L'une après l'autre Impossible à dire Et c'est curieux Dès qu'il y a le moindre Fléchissement Dans l'attitude Par exemple Une seconde d'oubli Ce qu'on pourrait appeler L'oubli C'est à dire Que la vieille habitude D'avant La vieille habitude Terrestre Revient Immédiatement Le corps Sent Qu'il va Se dissoudre Et alors À ce moment-là Brut Ce peut-être Deux ou trois secondes Comme cela Qui viennent Impression Que tout Tout va Se dissoudre Et parfois Mère Ne savait plus Du tout Où elle était De ce côté-ci Ou de l'autre Allant vers la vie Ou vers la mort La désintégration Ou autre chose Et un cri Échappait Tu comprends J'ai l'impression D'être plongée Dans un monde Que j'ignore À me débattre Avec des lois Que je ne connais pas Et pour faire Un changement Que j'ignore Aussi Quelle est la nature De ce changement Et nous essayons De dire à mère Ce que nous sentions Profondément Comme une sorte D'évidence Infini Oui Mais douce mère J'ai tout à fait L'impression Qu'à travers Cette obscurité Cette ignorance Des lois Tu es Sciemment Porté Au point Où la solution Sera trouvée Tu as raison Tu as raison Si tu veux Je pourrais dire Que je pense Comme ça Je ne pense pas Mais Il y a une perception Comme cela Mais Et il y a tout Ce qui est entre Et puis Elle riait Se moquait De nous Allez Continue A penser Comme cela Et nous Protessions Nous étions Tellement sûrs De la logique Profonde De cet enfer Nous voyons Presque L'autre côté De ce No Man's Land Ce n'est pas possible Que cela Ne réussisse pas Pourquoi Alors ça sortait De notre cœur Comme si tout L'espoir De la terre Était là Dans cette Impossible Transition Parce que Parce que Tu es le corps Du monde Parce que C'est vraiment L'espoir Ça Est-ce que Ce n'est pas De la poésie Et c'était Tellement Typique De Mère Cette poésie Dont elle ne Voulait pas Dont elle avait Honte peut-être Parce que Après tout Elle la faisait Cette poésie Mais non Douce Mère Ce n'est pas De la poésie C'est comme ça Il n'y a qu'à voir Le monde extérieur Est de plus en plus Infernal Ah Ça Oui Eh bien C'est ça Dans ton corps Et en effet C'était ça C'était le passage À un autre monde Un autre règne À une terre vraie À une terre libre De l'autre côté De toutes les cages La sortie De la deuxième trame La cage physiologique Et génétique C'était en 1970 La clé du nouveau monde La clé du nouveau corps En fait La solution cherchée Était là Sous la main Sans qu'on le sache Elle était dans La difficulté même Le passage du minéral À la vie animée Mais statique encore Du végétal Devait être Un formidable Éparpillement De la cage De pierre Et celui Du végétal Au mouvement De l'animal Une autre Vertigineuse Des bandades Et le prochain Un surhomme C'est facile À comprendre Mais l'autre Qu'est-ce que c'est Qui n'est pas Le mouvement De la vie Ni la statique Immobilité De la pierre La contradiction Ou le paradoxe Devenait de plus en plus Aiguë Dans cette vie Animale Qui mourait Pour naître À on ne sait quoi Il y a des moments Où le corps Sent une force Si grande Qu'il pourrait faire N'importe quoi Une force Une force D'une autre qualité Mais beaucoup plus grande Qu'avant Et il y a des moments Où il ne peut même pas Se tenir debout Et pour une raison Qui n'est Pas physique Il n'est plus Il n'obéit plus Aux mêmes lois Qui nous font tenir debout Alors Et encore Une expérience Curieuse C'est une expérience Curieuse Le corps Sent Qu'il n'appartient Plus A la vieille Manière D'être Mais Il sait Qu'il n'est pas Encore Dans la nouvelle Et qu'il est Il n'est plus Mortel Et il n'est pas Encore Immortel C'est tout à fait Curieux Très Curieux Et quelquefois On passe Du malaise Le plus Effroyable A la merveille Il faut Que je sois Tout le temps Concentré 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 Pour pouvoir Faire Les choses Et on voyait Mère Qui essayait De tirer A soi Quelque chose Qui était Partout Répandu Quelquefois Plus Un mot Dans ma tête Rien Quelquefois Je vois Et je sais Ce qui se passe Partout Il faut Il faut Que je fasse Attention Quand je suis Avec les gens Autrement On croirait Que je deviens Folle C'est vraiment Curieux Comme en même temps Une impuissance Totale Et une puissance Formidable Et en même temps Quelquefois Je ne peux Même pas Manger Et nous demandions A mer Si l'on pouvait savoir Exactement Ce qui fait balancer D'un côté Ou de l'autre Oui Il y a évidemment Une tentative De le faire savoir Au corps Et il se trouve Tout d'un coup En dehors De toutes les habitudes De toutes les actions Réactions Conséquences Etc Et là C'est Un émerveillement Et puis Ça disparaît C'est si nouveau Pour la conscience Matérielle Que chaque fois On se sent Comme Sur le bord D'un précipice La conscience A une minute D'affolement Parce que Dès le début Et tout le temps Il y a une espèce De bon sens Qui est enraciné Dans l'être Et qui se refuse A l'imagination Qui dit Je ne veux pas Imaginer ceci Je ne veux pas Imaginer cela Passé 90 ans Mère appréciait Les vertus De Mathilde Et alors La conscience Ne prend les choses Que quand elles sont Tout à fait Concrètes N'est-ce pas ? C'est trop facile C'est trop facile De commencer A broder Et à Pas ça Tout à fait pratique Concrète Par conséquent Je suis sûr Je suis sûr Que ce n'est pas Une tendance Aux rêves Mystiques En moi Pas du tout Du tout Ce corps N'avait rien De mystique Rien Dieu merci Et c'est Et c'est là Et c'est là Où nous disions A mère Si tout d'un coup On donnait A une chenille Par évolution Accélérée Des yeux d'homme Oui S'écriait-elle Ce serait affolant Oui C'est cela Et c'était Exactement Cela Pourtant Comme en filigrane Quelque chose d'autre Semblait vouloir naître Ou transparaître Mais on ne sait pas N'est-ce pas Quand on est dedans On ne se voit pas être On voit bien Ce qui s'en va Et ce qui vient Est si nouveau Que c'est comme invisible Pour que ça se voit Il faut que les yeux S'habituent Il faut peut-être Des yeux adaptés Au prochain monde Qu'est-ce que ça veut dire Un homme Pour une libellule Est-ce que ça existe même Il n'y a pas de pollen là-dessus Ni le joli sentiment Des eaux fraîches Nos yeux sont terriblement fonctionnels Et si ce n'est plus notre fonction Fût-ce notre fonction esthétique Qu'est-ce que c'est ? La conscience du corps Est en train de changer lentement Et de telle façon Que toute sa vie antérieure Lui paraît étrangère Ça paraît être la conscience De quelqu'un d'autre La vie de quelqu'un d'autre Sa situation Si tu veux Dans le monde Est en train de changer C'est comme S'il n'y avait pas De passé Tu sais On est tout comme ça Projeté devant Il n'y a rien derrière Une curieuse sensation Une curieuse sensation De quelque chose Qui commence Pas du tout Du tout De quelque chose Qui finit C'est une curieuse sensation Quelque chose Qui commence Avec tout l'inconnu L'imprévu Curieux Tout le temps J'ai l'impression Que les choses Sont nouvelles Que ma relation Avec elles Est nouvelle Et le corps Aussi A l'impression D'une nouvelle façon De sentir Nouvelle façon De réagir C'est très curieux Et toujours Ce malaise Inexprimable Qui semble ponctuer Chaque pas Ou chaque mouvement Peut-être Cent fois par jour Comme si c'était Le va-et-vient De la cage À quelque chose D'autre L'ouverture Merveilleuse Et puis Le recul Peut-être Le recul Pour avoir La force De sauter Encore plus loin Nous ne comprenons Rien À nos difficultés Elles sont Toujours Notre ressort Généralement Ça vient Ce malaise Alors immédiatement Le corps S'abandonne S'abandonne Comme s'il disait Si c'est la mort Eh bien Que ta volonté Soit faite Tu comprends L'abandon Total Alors parfois Quand l'abandon Est Plus ou moins Réussi Je n'en sais rien Parfois Il vient Une clarté Une compréhension Une évidence De tout Et nous 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 demandons Si cette autre vie Qui vient Cet autre règne Qui n'est plus Du minéral Plus du végétal Plus de l'animal Cet autre mouvement D'être inconcevable Ce ne serait pas La vie innombrable Plus enfermée Dans une coque Ni un tégument Ni une peau Quelconque De pierre Ou d'arbre Ou d'homme Mais quelque chose Qui court innombrablement Qui est innombrablement L'évidence De tout L'état d'évidence Rien n'est évident Pour nous Il faut toujours Courir après les choses Et même Quand on les attrape Il faut encore Regarder Là on est dedans Dans tout C'est évident Mais où est-il Le corps Qui peut faire ça Il s'agit D'un corps N'est-ce pas Pas seulement D'une conscience Qui navigue Un état Qui est vraiment Remarquable Mais ça ne dure pas La moindre chose Le dérange Je sais Le corps Sent Que s'il pouvait Totalement S'abandonner Ne pas exister Indépendamment Ne pas avoir D'efforts personnels De volonté Personnelle Dans la mesure Où c'est possible Tout va bien L'abandon Oui Et comment Pourrait-on Devenir l'autre En restant Accroché Même Aux meilleures Physiologies Du vieux L'abandon Total Pour le corps Cela veut dire L'acceptation De la mort Une acceptation Physiologique Mentalement C'est très joli Mais à l'échelle De la respiration Qui s'étrangle Et c'est là Où nous commençons A toucher La clé Ou le levier Dans ce malaise Inexprimable Où le corps Était jeté Cette sorte De retour A la mort Cette suffocation Vraiment Un corps suffoque Quand il entre Dans les parages De la mort Quelque chose Se produisait Toujours pareil Très simple Automatique Des milliers Et des millions De fois Répétées Parce que Les journées Et les nuits Sont faites De beaucoup De secondes 86 400 Une aspiration Intense Dans le corps C'est le phénomène Le plus simple Qui soit Il n'y a plus rien Alors il faut bien S'accrocher À quelque chose C'est le mouvement Même De la première Respiration Du monde Qui devait être Une aspiration Un étranglement De non-être Qui veut Être C'est le battement Profond De la vie De toute vie Le premier Enroulement De quelque chose Autour D'un noyau La prière Secrète Des choses Le nom Caché Des êtres C'est là Tout au fond Mais généralement Ça doit traverser Des couches Et des couches Et ça n'enroule Qu'une habitude Mais ce premier Cri de la matière Ce besoin d'être Ou peut-être D'aimer Il est au début De chaque espèce Chaque chose Il grandit Avec chaque espèce Chaque pas Du long voyage Et quelquefois Arraché de tout Brisé Peut-être Il jaillit Du fond De notre corps Une brûlure Une chaleur Intense Qui ressemble A de l'amour Quelque chose De très immobile Mais qui est Comme une puissance Tassée Compacte Presque débordante Un trop De quelque chose Qui est à la fois Très doux Et très insupportable Comme si on allait Éclater C'est dans le corps On dirait que ça monte De partout à la fois Ça n'a rien à voir Avec les sentiments C'est comme un rat De marée De flammes Et ça aime C'est curieux C'est comme si D'un même coup On était Bourré De l'angoisse La plus grande Du vide Le plus intolérable Presque D'une douleur Et d'un plein De quelque chose Qui est comme Soie Pour la première fois Au monde Tout le reste Tombe en poussière Mais ça C'est Souverainement C'est même Tout ce qu'il y a Des moments De mort Qui sont Comme une vie Souveraine Mais Inexprimable Vingt ans après Ça brille Comme de l'or pur Comme si c'était Des moments Éternels Dans le corps Un jour Nous avons Demandé À mère Ce que c'était Cette espèce D'aspiration Intense Qui prenait Dans le corps Parfois Je pense Que ce Que nous appelons L'aspiration Intense Ça doit être La vibration Supramentale C'est cela Au fond Des corps Tous les corps Cette première Vibration Qui a Enroulé La vie Dans des formes Et des formes Qui s'est Encroutée Durcie Schématisée Mais on casse un peu Ou on gratte un peu L'habitude Et c'est là C'est là Instantanément C'est l'être De ce qui bouge De ce qui dort De ce qui mange Et tue Et oublie Oublie Tellement Ce qu'il est En chaque chose Il y a Cette vibration Lumineuse Dorée Impérative Qui est Nécessairement Toute puissante Alors nous avons La clé du nouveau corps Parce que c'est la clé De tous les corps Jamais fabriqués Sur cette planète C'est la matière Première Du monde La vraie matière Une sorte D'onde Très Particulière La matière Première Nous pouvons Assez facilement Visualiser Ce Poudroiement D'or chaud Qui fut La première Expérience Supramentale Directe De mer En 1958 12 ans plus tôt Lorsqu'elle est descendue Tout au fond De cet Inconscient Entre guillemets C'est à dire Nous le comprenons Maintenant Lorsqu'elle a percé La croûte Du mental physique Le roc Des richies Comme un Poudroiement D'atomes Qui vibre Avec une intensité Extrême Disait-elle Et il se pourrait bien Que nos atomes Eux-mêmes Soit un premier Revêtement Ou un premier Enroulement De cette Vibration Fondamentale Une immensité Qui était faite D'innombrables Petits points Une multitude De petits points D'or Rien que cela On aurait dit Qu'il me touchait Les yeux Le visage Et avec une puissance Et une chaleur Contenue dedans C'était Formidable Et aujourd'hui Il nous semble Mieux suivre La trajectoire De ces douze années La lente préparation Pour traverser La trame Du mental physique L'élargissement L'universalisation Pour supporter La bouillie bouillante Entre guillemets De ce poudroiement Supramental Sans se désagréger Ce Mouvement Qui dépasse La force Ou le pouvoir Qui concentre Les cellules Notait-elle En 1963 Cette lente Clarification Des cellules De leur périphérie Opaque Pour arriver Au noyau A la vibration Première Dégagée De toutes les couches Des vieux Enroulements A cette Immensité Vibrante Où il lui Semblait Parfois Qu'elle allait Se dissoudre C'était Comme un retour A l'origine Matérielle Du monde Et l'expérience Est chaque fois La même Année Après année Comme des Petites Touches D'expérience Pour habituer Le corps Progressivement Encore En 1969 Il y a Une intense Aspiration Et à certains Moments Un moment Où ça fait Comme un gonflement Je ne sais pas Ce qui se passe Il se passe Dans les cellules Quelque chose Et alors C'est un état Un état De vibrations Intenses Où on a En même temps Un sens De toute puissance Même là-dedans Dans ce vieux machin Mère désignait Son propre corps Une toute puissance Lumineuse Et statique C'est-à-dire Qu'il y a Dans les cellules Le sentiment D'une éternité C'est l'étrange Contradiction De ce supramental Qui semble Mêler Ou unir Une vélocité Extrême Peut-être Si extrême Dans sa vibration Qu'elle donne La perception Ou la sensation De l'immobilité Comme si l'on Retrouvait Ici L'immobilité De la pierre Dans son mouvement Intra-atomique Foudroyant Et nous nous Souvenons De Sri Aurobindo Une immobilité De feu Éveille Le sommeil Des cellules Quelque chose De tout à fait Tout à fait Nouveau Pour le corps C'était en 1969 Pourtant Qu'est-ce qu'il pouvait Donc bien Y avoir De nouveau Dans cette expérience Qui semble Si pareille A tant d'autres Que nous avons Déjà noté Peut-être N'était-ce pas L'expérience Qui était nouvelle Mais le niveau Où elle se situait Comme si À travers Les années Et à mesure Que les couches Étaient traversées L'expérience L'éternel Même Expérience Devenait plus pure Plus matérielle Plus corporelle Au cœur Même De la substance Cellulaire Dégagée Et au fond Nous disons Le supramental Mais c'est lui Qui fonctionne partout À travers Tous les niveaux À travers La force mentale Sur les sommets Spirituels Comme à travers Les sentiments Les instincts Les formations Ou les déformations Ou les dépravations À travers tout C'est lui L'unique moteur Qui passe Par des complications Ou des épaississements Des enroulements Innombrables Et divers Et puis l'expérience Devient pure Dans une petite cellule C'est un état Qui semble être Tout à fait immobile Je ne sais pas Comment c'est Ce n'est pas L'immobilité Ce n'est pas L'éternité Je ne sais pas Mais c'est quelque chose C'est un quelque chose Comme ça Qui est Ses pouvoirs Lumière Et vraiment Amour Quelque chose Au point que Au moment où l'on sort De cet état là On se demande Si on a encore La même forme Et elle riait Bien sûr C'est le premier agent Coagulateur De toutes les formes Quelque chose Qui unit L'immobilité Apparente Du règne minéral Au mouvement De plus en plus Accéléré Du règne végétal Du règne animal Et du règne mental Une nouvelle accélération Dans cette immobilité Apparente Qu'est-ce que c'est Que cette matière là Nous disons La matière première C'est très joli Mais à quoi ça ressemble Comment ça se manie La matière ce n'est pas Un souffle Bien qu'il y ait Certaines matières Caseuses Dont nous avons tiré Des étoiles Les savants Nous disent même Que la matière Est en majeure partie Composée de vide Avec ses noyaux Infimes Lointainement Entourés De leurs manteaux D'électrons C'est ce qu'ils ont vu Au bout de leur microscope Et qu'est-ce que Voyez mère Au bout de son microscope Direct Sur les lieux Si l'on ose dire Et là étrangement Son expérience répétée Des dizaines de fois répétées Rejoint celle de Théon Au début du siècle Quand il parlait D'une matière Plus dense Que la matière physique Mais avec des qualités Que la matière physique N'a pas Comme l'élasticité Par exemple Et ce qu'il y a De plus curieux C'est que l'on a retrouvé Dans les papiers de mer Après son départ La notation La notation D'une expérience Qu'elle avait Complètement oubliée Des années 1906 Écrite au crayon Au verso Des factures De tableaux De l'atelier Édouard Morisset Le beau-père Celui qui faisait Les portraits Des petites princesses D'Égypte Où elle relatait Ceci Et nous avons l'impression Que cette chute C'est la traversée Soudaine De toutes les couches De conscience Ou de mémoire Formées par l'évolution Des corps Une chute Qui me paraissait De plus en plus Vertigineuse Pour m'arrêter Comme enlisée Dans un lieu Que je distinguais mal Tout d'abord Et où j'éprouvais Une sensation Tout à fait étrange Et qui m'était encore Pour ainsi dire Inconnue Je me sentais Dans un entourage Plus dense Que la terre Elle-même Un entourage Qui me paraissait Aussi dense Que le diamant Mais qui était Élastique Et j'en étais Étroitement Entourée Au point Que je sentais Nettement Le contact De cette matière Sur tout mon corps Et particulièrement Sur la figure Les bras Et les mains Les parties Qui étaient à nu La sensation N'était pas Désagréable Mais si nouvelle Que j'en étais Surprise La pensée M'est alors Venue Que le mieux Était de me Reposer un peu Pour m'assimiler Au milieu C'est ce que je fis Et au bout D'un moment Je me suis trouvé À mon aise Et j'ai vu Que cette matière Était un peu Lumineuse Par elle-même Et de couleurs Variées Avec des molécules De densité Variées Aussi Il y avait aussi De l'or Lumineux Par lui-même Mais très différent De l'or De l'essence Un peu de couleur Mais surtout À cause De la différence De densité Cet or lumineux N'était pas Transparent Peu à peu Je vis Une grande Sphère De cette matière Se former Autour De moi Et cette Sphère Était De toutes Les couleurs Cette matière Se formait Autour D'elle Voilà Qui est bien Intéressant Et nous retrouvons Ici notre Pointillement De lumière Multicolore Irisé Mais qu'est-ce Qui faisait Que ça se formait Ou s'agglutinait Autour De son corps Voilà une question Qu'elle a peut-être Mise 60 ans À résoudre Ou plutôt À vivre Ce qu'elle voyait Alors lointainement En vision Et comme au bout D'une chute Vertigineuse Elle a mis 60 ans À le toucher Directement Dans son corps Les yeux Grands Ouverts Après avoir Traversé Toutes Ces couches Qui sont Comme des couches De sommeil Pour nous Les couches De fausses matières Ou de matières Mortes Pourrait-on dire Entassées Par l'évolution Des corps Tous ces résidus De végétal De l'animal Du minéral Qui ont fait Et font Un corps En 1961 Quand elle nous parlait Pour la première fois Encore un peu Lointainement De cette autre matière Ou de cette substance Nouvelle Ayant complètement Oublié L'expérience De 1906 Elle nous disait C'est quelque chose De plus dense De plus compact Que le physique Cette création Nouvelle On a toujours Tendance À penser Que c'est quelque chose De plus éthéré Mais ce n'est pas ça L'impression Que cela me fait Cette atmosphère C'est quelque chose De plus compact Plus compact Et en même temps Sans lourdeur Ni épaisseur Et solide Une telle cohésion Une telle massivité Et en même temps Je ne sais pas C'est tout à fait Autre chose Que ce que l'on attend Tout à fait Tu ne peux pas Imaginer ce que c'est Quelque chose Qui est compact Et sans division C'est à dire Qu'on a l'impression Qu'on se trompe De chemin D'une façon Ordinaire Quand on est là À chercher Le supramental On est toujours À le chercher Là-haut Mais ce n'est pas ça Ce n'est pas ça Et on s'imagine Une sorte de subtilisation D'éterisation Mais ce n'est pas ça Il y a décidément Une logique Et une continuité Dans cette expérience De 60 années Encore en 1967 Elle nous disait Tiens C'était comme de l'or Qui serait fondu Fondu et lumineux C'était très épais Et c'était d'une puissance D'un poids N'est-ce pas Étonnant Et maintenant Que son corps Était directement En contact Avec cette substance Première Qu'est-ce qui allait Se passer ? Ce que nous appelons Matière C'est évidemment Quelque chose De raccourni Comme disait Mère Un mouvement figé Stéréotypé Une force Une force Emprisonnée Jusque dans l'atome Et c'est Parce que C'est raccourni Figé Durci Que nous pouvons La saisir Nous touchons La prison La prison C'est la matière En somme Nous ne pouvons Toucher Que ce qui a Une vibration Suffisamment Lente Plus c'est lent Plus c'est opaque Nous ne saisissons Que l'opaque Il y a toute une gamme De lumières Trop rapides Pour que nous les saisissions De sons trop hauts Pour qu'ils nous touchent Il y a toute une bande D'existence Qui nous échappe Mais au-delà même De ce que nos instruments Peuvent capter Il y a toute une gamme De matières premières Sans opacité Trop rapide Pour tous nos sens Une matière Qui rejoint Le mouvement Même De la conscience Alors tout de suite Nous creusons Une sorte d'abîme Surnaturel Entre la matière Touchable Vérifiable Et cette quantité Impondérable Que nous appelons Conscience C'est notre erreur Fondamentale Avez-vous jamais vu Des matériaux marcher Des métaux marcher Demandez L'être imaginaire De Sri Aurobindo Au premier âge De la terre Lorsque la vie N'existait pas encore C'est seulement Une matière Surnaturelle Ou plutôt Une conscience Surnaturelle Et désincarnée Qui peut se mouvoir Sur cette croûte De minéraux Nous commettons Peut-être La même erreur Aujourd'hui Avec tout notre Appareillage Scientifique C'est seulement Une matière Surnaturelle Ou quelque conscience Désincarnée Qui pourrait marcher Sur cette bonne face De la terre Avec autre chose Que tous nos excellents Composants Du règne végétal Minéral Et animal C'est-à-dire Tout le produit Des raccordissements Successifs De l'évolution Nous ne touchons Que le raccord Ni Tout nous échappe Parce que Nous n'avons pas Saisi Le secret Central De la matière Matière Égale Conscience Ni le secret Central De l'évolution Évolution Égale Développement De la conscience Et parce que Ce n'est pas Exactement Comme toutes Nos fossilisations Répertoriées Et cataloguées Nous en désuisons Que la conscience N'est pas Une matière Mais c'est probablement Une superstition Aussi grande Que de dire Que la matière N'est pas Une énergie Ou peut-être Croyons-nous Que c'est un produit De toutes nos petites Prisons améliorées Une sorte De sécrétion Supérieure Mais c'est la matière Même du monde Et toute l'expérience Évolutive En cours Le défi Évolutif Qu'on est en train De jeter Plus ou moins Brutalement A la figure De tous Ces petits Métaux Qui marchent C'est que Ce produit Du bout Doit retrouver Ce qui l'avait Mis Premièrement En marche Et fabriquer Avec ses cellules Conscientes Un corps De matière Consciente Qui tiendra Peut-être Debout Par d'autres lois Que celle De la gravitation Des corps Mais Qui marchera Sur la face De cette bonne Terre Aussi sûrement Et aussi Solidement Plus solidement Peut-être Et sans plus De surnaturel Que les petits Métaux Pensants D'aujourd'hui Le secret Du début Est à la fin La matière N'est pas Trahie Par la conscience Elle ne se Subtilise Pas Ni ne s'évanouit Dans un rêve Cosmique C'était très épais Elle disait Mère Elle entre Dans une nouvelle Accélération Ou un nouveau Règne Le règne De la matière Consciente La matière Sans prison Un mystère De l'inconnu Mais une forme Cela veut dire Une délimitation Ou une structure Comment peut-être Un corps Non surnaturel Doté D'une forme Reconnaissable Qui ne soit pas Une prison Un corps Qui ne tombe pas Du ciel Bon sang Nous sommes Dans une évolution Logique Sensée Même si elle Elle ne répond Pas à notre Sens actuel Et à notre Logique De plomb L'expérience Est simple Dans cette espèce De dissolution De la forme Qui semblait Projeter Les cellules Dans le néant Ou dans un océan De conscience Vibrante Où plus rien Ne subsistait De ce qu'elles Les avaient lentement Douloureusement Fabriquées À travers Des millénaires D'évolution Dans cette suffocation Subite Cette négation Peut-être De tout Ce qui les avait Fait battre Espérer Vivre à travers Des corps Et des corps Elles étaient Prises D'une aspiration Intense Être encore Être toujours C'est pour cela Qu'elles étaient faites La mort C'était l'affreuse Négation Fût-ce une mort Dans la lumière Elles étaient De la matière Ces cellules Elles appelaient La vérité De la matière La vie De la matière Elles accrochaient Le mantra La petite vibration Dorée Au fond Elles répétaient Répétaient Leur prière D'être Leur amour D'être Elles enroulaient Enroulaient Cette seule Substance Dorée Danse Comme la plante Enroule La lumière Du soleil Comme le papillon Se précipite Sur le pollen Aussi simplement Aussi aveuglément C'était Une question De vie Ou de mort Il n'y avait plus De mémoire À enrouler Plus de jeu À la manière De tous les corps Il y avait Seulement Ces milliers De petits Battements Purs Au fond Des cellules Qui se gonflaient Se gorgeaient Du solaire Qui restait Une manière D'être À la frontière De la mort Une manière D'appeler Prier Comme à l'aurore Du monde Quand il n'y avait Rien Encore Que cette Petite Vibration Pure Qui voulait Être Toujours Aimer Toujours Quelque chose De très Simple Si simple Que tous Nos mots Sont bêtes Et pompeux Encore De la poésie Disait-elle Mais c'était Vraiment La première Poésie Ça faisait Ça faisait Un corps Un corps Un corps nouveau Lentement Jour après Jour Année Après Année Comme le Coquillage Enroule Son calcaire Un enroulement De substances Denses Irisées Dorées Parfois Autour De ce noyau De prière Ou d'amour Au cœur De chaque Cellule Quelque chose Qui épousait Cette forme Se modelait Sur elle Autour D'elle Peut-être L'emplissait Lentement Peut-être L'absorbait Ou la faisait Passer Lentement En Autre Chose Une Bizarre Sensation Comme si L'un Était Changé En L'autre Comme Si ce qui Est Était En train D'essayer De changer En quelque Chose D'autre Mais ça C'est 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 Pénible Elle ne le savait pas très bien elle-même Elle ne le comprenait pas très bien elle-même Elle n'avait plus de mental qui se regarde être sur une scène Elle était seulement des milliers de petites cellules conscientes qui appelaient Appeler jour et nuit Répéter Répéter le mantra Comme un hymne doré L'incantation n'est-ce pas ? L'appel L'incantation à la puissance suprême Et puis si ça s'arrêtait une seconde D'appeler C'était la dissolution instantanée Le précipice C'est tout Mère C'était seulement comme une prière de la matière C'était un corps Un certain corps de la vieille matière Qui passait dans quelque chose d'autre, d'inconnu Qui avait l'impression de mourir à chaque seconde Pour entrer à chaque seconde Dans quelque chose d'autre Qu'il ne connaissait pas Ne comprenait pas Qu'il ne savait même pas être un autre corps Il y a un moment où Le mot angoisse est trop, beaucoup trop fort Mais l'impression d'être au point de l'inconnu Comme cela L'inconnu, le quelque chose Et c'est une sensation très, très, très bizarre Le corps a vraiment D'une façon presque constante Une sensation très, au moins bizarre D'être, de ne plus être ça Et de ne pas être encore ça Inexprimable Inexprimable Mais C'est tout à fait étrange Il n'y a absolument pas de peur Il n'y a pas de sensation aiguë Aucune sensation aiguë Il y a quelque chose Tiens Ce que l'on pourrait dire C'est une sorte de vibration nouvelle C'est tellement nouveau Qu'on ne peut pas dire angoisse Mais c'est l'inconnu Un mystère de l'inconnu Mais ça n'a rien de mental, n'est-ce pas ? C'est juste dans la sensation de la vibration Et ça, cela devient constant Et alors il n'y a qu'une solution pour le corps C'est l'abandon total, total, total Et c'est dans cet abandon total Qu'il s'aperçoit que cette vibration Comment dire ? Cette vibration n'est pas une vibration de dissolution Mais quelque chose Quoi ? L'inconnu Tout à fait inconnu Nouveau Nouveau Inconnu Parfois il est pris de panique Et il ne peut pas dire qu'il souffre beaucoup Je ne peux pas appeler ça une souffrance Et c'est une chose Tout à fait extraordinaire Alors la seule solution pour lui C'est pour ainsi dire De se blottir dans le divin Arrivera ce qui arrivera Alors nous comprenions si profondément Nous disions à mère Oui L'autre chose doit être tellement autre Que c'est comme une mort pour le corps En tout cas c'est l'équivalent C'est ça Mais Et elle souriait Il ne confond pas Il ne confond pas Il sait Que ce n'est pas ce que les gens appellent la mort C'est une drôle de vie en tout cas Et puis elle riait Je vais bientôt avoir une contagion dangereuse Tu sais C'était en avril 1970 Le mystère de l'inconnu Quelque chose que les cellules encore ne comprennent pas Mais elles savent Elles sentent Elles sentent Comme si elles étaient projetées par force Dans un monde nouveau C'est la matière Qui trouve la clé de la matière La sortie du règne minéral Végétal Animal Le commencement De l'être supramental La sortie De la deuxième trame Parfait La sortie De la première trame La sortie De la première trame De la première trame Sous-titrage FR ?